Salut les petits aventuriers, cette semaine je vous emmène goûter du sirop d'érable. Ah oui, au Québec c'est vraiment la spécialité. Est-ce que tu connais le meilleur endroit pour goûter les produits à base de sirop d'érable ? Il faut aller dans une cabane à sucre. Elles ouvrent au printemps au Québec, de la fin février au début du mois de mai. On peut y goûter des spécialités québécoises, comme des saucisses à l'érable, des tartes au sucre d'érable et de la tire sur neige. Oh oui, la tire sur neige c'est le meilleur, regarde comment on fait. On verse du sirop d'érable tout chaud sur la glace et une fois que c'est bon, je vais mettre mon bâtonnet dessus, rouler et ça va me faire une super friandine. Miam miam, tu nous montres ce que tu manges Clem ? Alors on a des saucisses à l'érable, on a des févola, des patates, des tourtières à la viande et aux pommes, du ragoût de boulettes et des oreilles de Chris. C'est du lard et on met du sirop d'érable dessus. Je vais partager tout ça. Et pour le dessert ? On a le droit à des crêpes sur lesquelles on va mettre du sirop d'érable, on a des beignets à l'érable et des pets de soeur, de la tarte au sucre d'érable et du caramel à l'érable à mettre au coulis. Ça va être très très bon à mon avis. Si tu aimes le sirop d'érable, tout est délicieux et à volonté. Mais dis-moi Clem, pourquoi il y a autant de sirop d'érable au Canada ? Très bonne question Tuktuk. Eh bien tu vois, tout autour de moi ce sont des érables et c'est à partir d'où qu'on fabrique le sirop. Et on les retrouve essentiellement en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec. Car c'est ici qu'on fabrique les trois quarts de la production mondiale de sirop d'érable. C'est énorme ! Et d'ailleurs l'érable est tellement important qu'on retrouve sa feuille sur le drapeau du Canada et sur le bien blanc. Ah, je comprends mieux. Mais Clem, est-ce que tu sais comment on fabrique le sirop d'érable ? Oh bah t'as la Tuktuk ! Et tu savais que pendant la saison des sucres, c'est-à-dire au printemps au Québec, on fait des entailles dans les arbres et on met des petits robinets dedans, comme ici. Et en fait, l'eau d'érable s'écoule dans le seau en fer ici. Quand il est bien rempli, je le récupère. Et on appelle ça la sériculture. À la fin de l'hiver, l'eau d'érable remonte du sol depuis les racines pour réveiller l'arbre. Ensuite, l'eau laissera place à la sève qui, elle, ne se mange pas. Mais attention, on ne peut pas consommer l'eau d'érable tout de suite. Il faut la transformer. Tiens Clem, qu'est-ce que tu fais sur cette échelle ? Alors là, juste en haut, c'est un énorme réservoir d'eau d'érable. Et ensuite de ça, ça va couler dans la machine qui va faire la transformation de l'eau d'érable en sirop d'érable. On va voir ça. Juste derrière moi, c'est la réserve de bois pour faire chauffer l'eau d'érable. Et il en faut vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'eau à faire chauffer. Et normalement, au début de la saison, le bois, il arrive jusqu'ici. Et à la fin, il n'y en a plus du tout. Et oui, il faut entre 35 et 40 litres d'eau pour fabriquer un seul litre de sirop d'érable. Eh bien, il faut en chauffer de l'eau, hein ? Alors ici, c'est le conduit depuis lequel les réserves d'eau d'érable descendent dans la machine. Là, l'eau boue à 100 degrés et commence à concentrer le sucre d'érable. Ensuite, on arrive dans un deuxième bassin où là, on fabrique ce qu'on appelle le réduit d'érable. Le réduit, pardon. Et ensuite, l'eau continue de couler et ça commence à devenir du sirop d'érable. Et là, on fait chauffer encore plus fort à 104 degrés Celsius. Et on va pouvoir commencer à vérifier la qualité du sirop de l'autre côté. On récupère le sirop qui est prêt à être mangé. C'est là qu'on le densifie. Donc là, on peut commencer à regarder s'il a une bonne consistance. Une fois que le sirop semble prêt, on le fait s'écouler ici dans ce petit robinet et dans le réservoir qui est là. Mais pour s'assurer de la qualité du sirop, le meilleur ami du faiseur de sirop d'érable, c'est le densimètre. Et il utilise ce petit outil pour vérifier la qualité du sirop. On met un peu de sirop d'érable ici et on met le densimètre dedans. Et il faut qu'il arrive à la ligne 59 ici. Et là, ça veut dire que le sirop sera délicieux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tuc, comme tuc-tuc. Parce que ça ressemble à un bonnet. Et en fait, c'est un filtre pour le sirop d'érable. Et une fois que le sirop d'érable a coulé là-dedans, il arrive dans le réservoir ici. Et il ne reste plus qu'à le mettre en bouteille et à le déguster. Tu savais que c'est les Amérindiens qui ont appris au connu la fabrication du sirop d'érable. Oui, et d'ailleurs, il y a de nombreuses histoires et légendes autour de la découverte du secret de sa fabrication. Et les histoires divergent selon les tribus. Des algonquins, des mi'kmaqs, des zéroquois. Bon, bah maintenant que j'ai vraiment beaucoup trop mangé, je vais aller faire une sieste. Mais d'ici à ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, on aimerait remercier l'érablière Charbonneau qui nous a gentiment accueillis. Et puis aussi, on voudrait vous demander de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Parce que ça nous aide énormément. Allez, à la semaine prochaine ! Retrouvez-nous chaque dimanche pour découvrir le monde en vidéo sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater. Et vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee. Allez, à la semaine prochaine ! Tipeee !